C'est pour ça que l'homme est plus nombreux que les autres rassutaires. Avant ou maintenant ? Maintenant et avant. Sur tous les temps. Sur tous les temps. Qu'on ne vous mentait pas. Mais quand ils parlent des pays en Asie, de l'Est... Non, non, non. Ils sont 13%. J'ai vu quelque chose dernièrement. Ils commençaient à envoyer des vaccins. C'est pas grave. Ils envoient tout là-bas. Même encore, si on se réfère... C'est quelle nation qui prend le plus d'enfants ? Le lac, hein ? Et puis, dans quelle... Si on regarde dans les versions bibliques, où est-ce qu'elle a été dit comme ordonnance ? Multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse. Genèse 1, 21. Mais... Les Pakistanais, les Afghans et les Indiens, est-ce qu'ils sont considérés comme noirs ou considérés comme bleus ? Oui. C'est... 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 Les Latinos, tout ça, disons, je crois, 18% Et je crois 6% de noirs, et 1% d'Indiens, là-bas. Et quand tu vas aux Etats-Unis, tu vois que c'est faux. Mais ils nous ont même dit qu'il y a plus de noirs. Comment ça va être plus de noirs ? Mais bien sûr qu'il y a plus de noirs. C'est pour ça. Pourquoi, à TBA, il y a trois semaines, ils ont dit, d'ici l'an 2040, le Canada sera mort ? Mais parce qu'il y a des noirs... Mais parce qu'il y a des noirs... Statistiquement, ils ont prouvé, à l'échelle planétaire, qu'il y a 73% de noirs. Et vous allez faire de la recherche. Mais je suis de la recherche, j'ai jamais... Faire, faire... Ça dépend de quel site... Ça dépend... Si vous faites des recherches... Ça dépend... Plusieurs... Parce que si c'est des sites comme par exemple... Disons... Je sais pas... Un inventeur non fictif, genre... Le Phytatos... Là, on est lié à... Dans le Phytatos, ils disent qu'il y a 80% de noirs et 20% de blancs. Je veux dire... C'est basé sur quelle source... Dépendamment qui pourra venir dire... Moi je pourrais arriver demain... Et puis je fais un site... Je l'appelle... Le Phytatos... Et je veux dire que... Il y a 80% de chinois... 10% de blancs... Et le reste, c'est des métisses... Je veux dire... La source, elle est où ? C'est ce qu'ils appellent le recensement... Deux fois... Donc... Ils vont... Comter les gens en fonction... Les gens qui ont ce qu'on appelle les papiers... Et les sans papiers... Les immigrés noirs qui sont un peu partout... On les compte comment ? Pour les compter, il faut les nommer... Il faut connaître les noms... Les plaisanter... Il faut... On les envoie les nommer comment ? Regarde juste le Mali... Tu vois le Mali en Afrique ? Le Mali... Elle six ou sept fois la France... La taille... Non... La France... Elle est... Il y a un qui te dit même que... Soit le pays le plus peuplé en Afrique... C'est l'Igéraire... Partout que tu vois il y a des noms... Il y a des noms partout ? Partout... Non... Partout... Ce que vous dites c'est qu'ils sont plus nombreux que ceux que j'apprends dans mes cours... Il dit qu'en Asie... Il y a plus... C'est là où il y a le premier berceau... C'est en Asie... Pas de berceau de création... Mais berceau de peuplation... Par le sens qu'il y a un tiers en Asie de l'Est et Asie du Sud... Puis après ça ça serait l'Asie de l'autre côté... Puis après ça ça serait en Afrique... Etc... Voilà... Maintenant quand tu parles de l'Asie... Tu dois savoir qu'en Asie il y a beaucoup de peuples... Parce que quand on parle de l'Asie... On va automatiquement penser l'Asiatique... Il n'y a pas que eux qui sont en Asie... Non justement c'est pour ça que je dis en Asie... Mais en Asie on ne va pas vraiment retrouver... Les noirs ? Quand tu vas en Inde... C'est pour ça que j'ai posé la question... Est-ce que les indiens... Est-ce que les pakistanais sont considérés comme noirs ou comme blancs ? Voilà... Ils sont considérés comme des métisses... C'est pour ça que tu as nommé le nom indien ou pakistanais ? Oui... Il y a des noirs là-bas qui ne sont pas pakistanais... Qui ne sont pas indiens... C'est comme en Australie... Il y a... C'est les aborigènes là-bas... Les aborigènes... Il y a des noirs là-bas aussi... Non... C'est... C'est l'histoire des vainqueurs... Ceux qui écrivent l'histoire... Ceux qui dans les chiffres... Et ainsi de suite... Ils vont dire... Les noirs vont marcher sur la Lune aussi... Les noirs les dérangent aussi... Les noirs les dérangent aussi... L'homme va toujours les déranger aussi... Voilà... Les déranges... Les noirs est le plus nombreux sur la Terre... Oui... Seulement... Pourquoi est-ce qu'on... Bon... Le monde va passer le contraire... C'est l'effet médiatique... C'est l'effet médiatique en fait... Même encore dans l'époque même de... Comment je dirais ça... Pourquoi est-ce que les noirs ne font rien en fait ? C'est ça... C'est une question qui doit venir... Pourquoi les noirs font rien s'ils sont plus nombreux sur Terre ? La question qu'il faut se demander... Pourquoi est-ce que les noirs n'ont rien fait... Dans l'esclavage... Comme en fait... Quand il y avait peu de blancs... Qui devaient les mater... C'est... En fait... C'est... C'est une question... C'est une question psychologique en fait... Le noir n'est pas... On va dire... Bon... Comme ce qui n'est pas... On va dire... Qui est rié... Ce n'est pas qu'il n'est pas fort... Mais qu'il ne va pas se battre... C'est que... Ils ne sont pas portés à aller... Faire la guerre... Ils sont plus pacifiques pendant que... Voilà... Tu vois... Là qu'est-ce qui se passe... C'est que... Eux autres... Avec tout ce qu'ils ont pris... La connaissance qu'ils ont volée en Afrique... Ils ont maté... Ils ont... Ils ont fait en sorte... Que ces noirs-là puissent rester captifs... Et là maintenant... Cette guerre-là se passe plus du côté médiatique... Ils vont montrer... En fait compte que la majorité c'est qui ? C'est eux autres... C'est eux autres des blancs... Ils vont montrer tout ce qui se passe en Europe... Ils vont montrer tout ce qui se passe là... Mais pourtant ils vont montrer comme si que... Le noir... On n'est pas grand... Même par rapport aux cartes... Géographiques... Ils vont montrer que l'Afrique est petite... Mais pourtant on sait très bien que... Regarde... L'Afrique... Si on fait des recherches... Ça a une superficie énorme... Tout ça c'est l'effet médiatique... C'est fait pour pouvoir rendre l'homme noir... Petit dans sa tête... Pour faire en sorte que... On comprend qu'on est en minorité... C'est pour ça qu'on nous appelle même... Minorité visible... Tout a été fait stratégiquement... Quand tu remplis les formulaires... C'est écrit... Juste pour pouvoir en fait... Briser l'estime que l'homme noir a pour lui-même... Juste pour faire ça en fait... Dans tous les aspects on est capable de voir ça... Oui c'est écrit... Donc ça... Quand vous avez dit que les Américains sont... A la base des noirs... C'est ça ? Non... Les premiers qui étaient dans cette terre là... C'était les noirs... Que ce soit l'Europe... Que ce soit l'Europe... L'Amérique... L'Asie... Les premiers habitants c'est les noirs... C'est les noirs... Toujours les noirs... C'est toujours des noirs... Ah les maires c'était les noirs... Oui les premiers... Partout... Toutes les civilisations c'était les noirs... Oui... Ça veut dire que... Les blancs... Les asiatiques... Les asiatiques... Les asiatiques... Alors des noirs aussi... Les blancs non... Ok... Si... Les noirs... En fait... Noir c'est quoi ? Noir c'est pas seulement la couleur... C'est l'ADN... La race... Cette ADN là... Elle est spirituelle... C'est ça le noir... C'est à dire que la spiritualité... C'est une question de race... C'est pas seulement la couleur... Oui ? Comment dire... On va être plus loin des 100% moins... Parce qu'il y en a des ADN qui me disaient... Des ASC... On a des ADN espagnols... Et tout... Moi moi je suis 100% moins... Ahahahah... Moi aussi... Je ne savais pas vraiment ce qu'il m'a dit... Je ne sais pas... Non je comprends ce que tu dis... Ce qui est dans le même passé... Et dans le même temps... Parce qu'il n'est pas que... C'est pas votre hôtel... Si c'est pas... Je ne veux pas un blanc... Ouais mais là tu ne sais pas... Tout se peut... Mais comme les ASC... C'est plus probable que... Ils ont plusieurs nationalités... Comme blancs... Espagnols... Et tout... Bon... Si mettons... Je devrais répondre à ta question... Ok... C'est vrai que... Bon... Personnellement... Il s'est passé de quoi... Dans ce moment là... Mais déjà... Quand moi je te regarde... Je vais voir... Je vais voir quoi... Je vais voir un noir... Maintenant... Même si que... On devrait aller... Dans... On va dire... Un regardeur va dire... Le côté ADN... Ça sera quoi le pourcentage ? Je ne veux pas là... Si une masse est là... C'est... C'est la masse qui l'emporte... Voilà... Alors à la fin... T'es un noir... Fait que... Peu importe que tu te poses la question... T'es un noir... Mais... Même la couleur noire... N'existait pas avant... La colonisation... Les races... Les affaires races... Rouges... Blancs... Noirs... Ça n'existait pas avant... C'est peu même qu'ils l'ont évangé... C'est la couleur noire... C'est la couleur noire... Je crois que vous montrez pas... Ce que tu dises... La couleur noire... C'est la couleur noire... C'est la couleur noire... Je sais qu'il y a autre bug... Iniquil n'est pas d'après ce que tu dis... Tu disais dans un film... Où il disait... Les... 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 Les gens qui disent Grumeaux... Les... Les africains disaient qu'il est OCD Blanc... Comment tu dis... Ouais non... Comme le plus grand... Comme nous... C'est un saint et un peuple... On a dit que tu as l'air c'est une blanche... C'est pas blanche... Bon, dis-toi que le premier homme est noir, il y a un. La première femme, elle est noire. Ses enfants, c'est des noirs. De Genèse 1, Genèse chapitre 1, chapitre 2, verset 7, c'est le premier homme. Jusqu'à Genèse chapitre 5 au verset 32, on parle de Noé et ses enfants. C'était que des noirs. Il y avait déjà des empires, des civilisations, des royaumes, des dynasties, de la haute technologie, c'était que des noirs. Ça fait plus de 3 000 ans que c'était que des noirs sur terre. Donc maintenant, la différence de la couleur. Tu peux être un tout petit peu clair que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas noir. Être noir, c'est d'abord l'intérieur. C'est comme ce qu'on appelle les entités spirituelles, les anges. Quand on va voir, dans la Bible, on parle d'un ange, on va peut-être dire Gabriel, que Dieu a envoyé Gabriel. Gabriel, on va dire c'est un ange. Il a l'apparence d'un homme, un ange. Mais quand on va parler des chérubins, c'est d'autres formes d'esprit, mais qui ont plus des yeux. Donc, ça diffère l'apparence, mais sauf que c'est une seule et même race. Parce qu'ils viennent d'une seule source. Mais pour l'origine des blancs, est-ce que les blancs sont les plus grands? En fait, je sais que tu veux la réponse, mais comme je disais, en fait. Bon. Et il y en a une question. Vas-y. Parce qu'il faudrait peut-être clarifier quelque chose pour éviter ce débat-là. Tout ce qui fait que quelqu'un qui est plus clair, le papay noir ou peu importe. Parce que ce que j'avais recherché, ce que j'ai trouvé qu'il était moins à savoir, c'est qu'avant, on n'appelait pas l'homme noir, un noir ou un... Non. On l'appelait, il y avait un nom spécifique pour parler du vrai humain. Du vrai humain. On ne l'est pas humain. Humain. Non, je sais. Mais pour parler du vrai humain, on les appelait le monde. Moto. Moto. Moto, ça veut dire homme. Homme, exactement. Pourquoi ne pas expliquer ça, puis quand on va parler de l'homme noir, plutôt dire moto, on sait le monde qu'on pourra bien s'inscrire. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Parce que la question que tu as posée, c'est intéressant. Et la réponse que je veux te donner, c'est aussi intéressant. Ce que tu viens de dire là, c'est entre initiés. Quand on va dire moto. Quand on va dire moto. Maintenant, si toi tu viens du nord, parce que dans l'Afrique, on va dire le continent il est là. Celui-là habite de l'autre côté, l'autre habite là, l'autre habite là, l'autre habite là. Pour dire que lui vient peut-être du nord, on va le nommer comment ? On va peut-être dire moto, mais il faut donner un autre nom. C'est pour ça que l'Egypte, c'est un noir qui veut dire djene, ça veut dire foire. L'Ethiopie, c'est toujours un noir, mais le nom originel c'est mundo. Si on traduit ça donne noir. Ça ne veut pas dire que l'Egyptien n'est pas noir. C'est comme ça qu'on nommait, par rapport à l'endroit où tu étais. Écoutant, l'Ethiopie et l'Egypte sont frais, même pas mes mères. Mais pourquoi ils ont les noms différents ? En fait, le nom apparaît en fonction des circonstances. Je vais te prendre un exemple, toujours dans la Bible actuelle. Dans Genèse chapitre 25, versets 24 à 25. Il est dit, « Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. » Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Le deuxième, on n'a pas donné sa couleur. C'était des jumeaux, ils sont sortis du même ventre. C'était les mêmes frères. C'était les frères. Mais il y a un qui était roux. Ça n'avait pas dit que c'était un blanc. Ça n'avait pas dit que c'était un sans-mêlé. Le roux-là est apparu à cause de sa nature spirituelle. À cause de ce qu'il devait accomplir plus tard, il a hérité de cette couleur par rapport à une malédiction. C'est un borned domaine, ilане de la tentative. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501